Chapitre 3 Les enfants du bonheur Il s'agit là d'amener quelque chose de pur et de sain à la conscience, à ma conscience. La seule vertu évidente, sans l'ombre d'un doute, la pure réalité, ne saurait-elle pas de vaciller de part et d'autre dans la voie lactée, qui, elle, nous guide et est le sentiment le plus sûr et l'unique chose d'un pas saillant, la voie de la vérité. Même si les enfants se perdent et deviennent des enfants sages, du plus profond, ils redeviendront des enfants du bonheur. Dans la vie, soit tu avances, soit tu recules. Le fruit qui en résulte, la conséquence humaine et matérielle, n'est-ce vraiment pas de cela que nous parlons ici ? La raison, je vais vous l'évoquer. Du plus profond de l'océan siège un immense troupeau de bœufs, et dans ce troupeau de bœufs siège un océan de lumière. La lumière latente et abondante, qui ne cesse de vaquer à ses occupations. Elle entre, elle sort, elle vacille de gauche à droite et de droite à gauche. Et oui, Aurélie, tu proclameras en mon nom le fruit de cette sagesse cupide. La vérité t'entourera toujours, car tu as su et sais écouter ton cœur. Allez, mon enfant, proclame en mon nom. Amen, le Seigneur. Merci. Merci.